Musique Pierre Ouassery, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de TV78 pour ce VIP que l'on va entièrement vous consacrer. C'est gentil. Oui, c'est exceptionnel. Vous êtes ici pour plusieurs raisons, enfin pour une raison, vous êtes Yvelinois, vous avez habité Buc, vous habitez aussi je crois maintenant la vallée de Chevreuse. Voilà. Voilà. Et vous êtes surtout l'auteur d'un livre choc, d'une BD choc, enfin c'est moi qui dit choc, qui vient de sortir, qui s'appelle Cigarette, le dossier sans filtre, dont on va parler plus longuement après avoir fait connaissance avec vous. Alors, jusque là tout va bien ? Tout va bien. C'est ça. Le livre est sorti, enfin je dis le livre, on dit quoi ? L'enquête dessinée ? On appelle ça une enquête dessinée, effectivement. Mais c'est un livre, malgré tout. Ça rentre dans la catégorie de livres. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant d'images, vous êtes le scénariste et Stéphane Branger est le dessinateur. Voilà. Ça c'est dit. Voilà. Alors vous, vous avez eu un début de carrière assez original. Est-ce qu'enfant vous rêviez d'être scénariste et auteur ? Exactement. Ça a toujours été mon but d'écrire des histoires. Donc au départ, je pensais plutôt des histoires pour le cinéma ou des choses comme ça. Mais à l'époque, en fait, parce que je ne suis pas de première jeunesse non plus, à l'époque, il n'y avait pas de formation de scénariste dans les écoles de cinéma. Ça n'existait pas. D'accord. Et puis, comme j'ai eu mon bac assez jeune, voire même très jeune, j'ai d'abord fait des études de kiné. Donc rien à voir. Rien à voir, mais c'était passionnant aussi, parce que c'était un centre d'intérêt aussi. Et donc, toute la première partie de ma vie, j'ai été kiné. Voilà. Et puis le jour où les opportunités se sont présentées pour rencontrer des gens du milieu de la bande dessinée et leur montrer un peu ce que je faisais, j'ai sauté dessus. Et puis la transition s'est faite tranquillement sur quelques années. En fait, j'ai participé à l'organisation des premiers festivals de BD de Buc. C'est comme ça que j'ai rencontré des auteurs, notamment Eric Stalner, avec qui j'ai sympathisé. Et on a commencé à travailler ensemble sur une série qui s'appelait La Croix de Caznac. Ça, c'est votre première oeuvre ? Oui, c'est mon premier bouquin qui était sorti. Une série de 10 albums ? Oui, qui a commencé en 1999. Et voilà, le coup de bol, c'est que tout de suite, le succès a été au rendez-vous. Et donc, progressivement, pendant six ans, j'ai fait mes deux activités scénaristes le matin et kiné de midi à 20h à mon cabinet. Et il y a un moment où c'était plus tenable. Donc, en 2004, j'ai vendu mon cabinet et je me suis lancé à court perdu dans l'écriture de scénario. Et depuis, ça va bientôt faire 15 ans. L'aventure continue et ça se passe très bien. Formidable. Donc, La Croix de Caznac, il y a eu 10 albums. 10 albums, oui. Voilà, c'était, comment on dit, une saga historique ? Oui, c'est une saga familiale, historique et un petit peu fantastique sur le fond de Première Guerre mondiale. D'accord. Après, vous avez aussi commis une série qui s'appelle Dantes ? Dantes, voilà. C'est l'heure financière ? Exactement. C'est une série qui a commencé en 2007, si mes souvenirs sont bons. Chez Dargo aussi, il y a eu 10 albums. Inspiré par ? Alors, inspiré, oui et non. C'est-à-dire que c'est à peu près la même histoire que l'affaire Kerviel qu'on raconte, sauf qu'on est sorti, le tome 1 est sorti 6 mois avant l'affaire Kerviel. Donc, on avait une espèce de prémonition. En fait, le pitch de l'histoire, c'est que notre Jérôme Kerviel est un comte de Montecristo moderne, à savoir qu'il est accusé à tort, emprisonné et qu'il va sortir de prison, s'évader pour se venger. C'est quand même incroyable cette histoire ? Oui, c'est incroyable, mais ça nous a fait un super buzz en fait et la série a été vraiment un gros succès. D'accord. Bah écoutez, super buzz, c'est ce qu'on souhaite à votre tout dernier bébé, à savoir Cigarette, le dossier sans filtre, qui est là, qui est sorti il y a très peu de temps. Qui est sorti le 26 avril. Voilà. Et dites-moi, alors ce livre, c'est un livre de commande de la Sécurité sociale ? Non, pas vraiment. Non ? En fait, j'avais lu un article sur un livre d'un universitaire américain qui s'appelle Robert Proctor, le livre s'appelle Golden Holocaust, et l'article mettait en exergue un peu toutes les manipulations de l'industrie de la cigarette. Donc vraiment, l'article m'avait, on va dire, oui, entre choqué et intéressé, parce que j'étais vaguement au courant de ce qui se passait. Ce que j'allais dire, vous avez découvert des choses... Et là, je me disais, ah bah quand même, je pensais pas que c'était à ce niveau-là. Ah oui ? Et peut-être deux, trois jours après, je vais chez Dargo, mon éditeur principal, et je discute avec le DG Philippe Osterman, qui lui venait de se remettre à fumer. Et donc je lui dis, bah tiens, j'ai lu un article, et il me dit, mais c'est un super sujet, en fait, tu devrais creuser ça. Et donc, je me suis lancé dans la documentation, alors... Combien de temps ça a duré, ce travail de préparation ? La préparation, une année, oui. Quand même ? Quasiment une année de préparation, et puis après, en fait, il y a eu deux ans de travail pour arriver à la sortie du bouquin, et sa réalisation, et le dessin extraordinaire de Stéphane Brangier, qui a mis tout ça en image de façon magistrale. D'accord. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tout est vrai. Exactement, c'est-à-dire que je n'ai rien inventé, à part le personnage, le narrateur dont on parlera, certainement. Oui, dites-moi qui est ce... Parce qu'en fait, oui, il y a un fil conducteur, à savoir ce Mr. Nico. C'est quoi ce Mr. Nico ? Bah, on va dire que c'est le mauvais génie de l'industrie de la cigarette américaine. Parce qu'il a un bon génie, l'industrie de la cigarette américaine, déjà. Alors, en fait, l'industrie de la cigarette, on utilise le nom de Big Tobacco pour les désigner, comme je dis ici... Dans l'ensemble ? Dans l'ensemble. Comme je dis, c'est un surnom presque trop affectueux pour des gens aussi maléfiques. Et donc, on a imaginé cette espèce de représentant cynique au possible de l'industrie qui va nous raconter... L'envers du décor. L'envers du décor, l'histoire du tabac, de la cigarette, du développement du marché et de tout ce qui a été fait par l'industrie pour, vous et nous, faire fumer sur toute la planète. Le plus possible. Qu'il y ait le plus d'argent possible. Tout en sachant pertinemment qu'ils nous empoisonnent allègrement. Oui, oui. Ils en ont pris conscience assez rapidement. Les premières alertes ont eu lieu à peu près à l'entre-deux-guerres. Et, bon, ce qui s'est passé, c'est que les premiers à vraiment creuser le sujet, ça a été les scientifiques nazis. Et, ben, parce que... Alors, Hitler était absolument contre le fait de fumer. Et les scientifiques nazis, comme vous le savez, ont mené de nombreuses expériences sur la nature humaine, pas toujours très réjouissantes, dont des expériences sur le tabac. Donc, ils ont commencé à faire une corrélation entre fumée et cancer du poumon, puisque le cancer du poumon n'existait quasiment pas avant l'arrivée de la cigarette. Et, du coup, après la guerre, tout ce qu'avaient fait les scientifiques nazis a été balayés d'un revers de main parce que c'était des gens qui étaient mauvais et pas gentils. Ça ne pouvait pas être utile. Voilà. Ils étaient trop méchants. Et donc, il a fallu un petit temps pour que la machine se remette en route. Et c'est vraiment dans les fins des années 50, années 60, que là, vraiment, les premières études ont commencé à sortir sur la corrélation entre maladie et le tabac, quelle qu'elle soit. Alors, bon, ce livre, il est structuré de, comment on peut dire, de grands chapitres. Oui. On a l'impression que vous allez prendre tous les arguments possibles, inimaginables, pour que ce soit imparable. Oui. Vous avez étudié déjà l'arrivée du tabac presque au temps d'Adam et Ève. Vous expliquez un peu la, comment dire, l'évolution. Oui. Voilà. Le tabac qui n'était pas brûlé, qui n'était pas roulé, qui était pris et chiqué, qui d'ailleurs donnait non pas des cancers du poumon, mais des cancers du nez, de la bouche, de la langue absolument immonde. Déjà ça. Vous expliquez, donc, il y a tout le côté historique. Vous expliquez que certains, il y a très, très longtemps, interdisaient le tabac. C'était amoral, immoral ? Les premiers facteurs de lutte contre le tabac, ce n'était pas du tout la santé. C'était vraiment un problème sociétal, c'est-à-dire que l'image des gens qui fumaient était très mauvaise. C'était des moins que rien, des fainéants qui passaient leur temps à fumer, alors qu'ils feraient mieux de bosser. Oui, c'est ça, on perd du temps. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, après, ça a été, comment dire, vous montrez très bien, finalement, comment le tabac est complètement intriqué, impliqué dans la vie de chacun, autant que, par exemple, le soldat, la guerre, le pauvre vieux, de toute façon, il va mourir, donc autant lui filer des clopes, bon, bref, tout ça. Après, on voit le puritanisme américain qui commence à mettre l'eau là, mais enfin, ils sont tellement puritains et pas très... Oui, puis surtout, le puritanisme américain a été vraiment bien efficace parce qu'au tout début du XXe siècle, il y avait des États qui interdisaient de fumer, par puritanisme, uniquement. Mais après, la Première Guerre mondiale est venue là-dessus et a balayé tout ça puisqu'il y a eu une campagne phénoménale qui a été mise en place sur le fait qu'envoyer des cigarettes aux petits gars qui se battaient pour la liberté, c'était bien la moindre des choses. Et donc, la cigarette a commencé à être un symbole de liberté à partir de là. Pour les femmes aussi. Après, il y a eu, entre deux guerres, l'excellent Edouard Bernays qui travaillait... Le neveu de Freud. Le neveu de Freud qui travaillait pour l'industrie de la cigarette et qui a réussi à faire fumer les femmes alors que c'était vraiment absolument interdit. En leur mettant dans le crâne que c'était enfin... Elles allaient enfin être les égales de l'homme grâce à la cigarette. Il a commencé à appliquer les bons préceptes psychanalytiques de son tonton sur l'oralité et de ce que voulait dire qu'une femme mette une cigarette dans sa bouche. Et il a travaillé là-dessus et ça a été... Ils ont juste doublé le nombre de fumeurs. Voilà. Et donc, ils pratiquent ce que vous appelez la psychologie inversée. C'est-à-dire qu'on dit à un enfant auprès des jeunes, oui, ne fume pas, tu es trop petit. Et puis finalement, l'enfant n'a qu'une envie, c'est de fumer pour être grand. Et ça marche. C'était surtout dans les années 60-70. Ils avaient des représentants qui faisaient la tournée des lycées aux Etats-Unis où ils disaient, vous savez, vous êtes trop jeune. Il ne faut pas fumer. Fumer, c'est pour les adultes. C'est comme le sexe, porter des soutiens-gorges, conduire, tout ça. C'est assez réservé aux adultes. Vous, ce n'est pas bien. Donc, la première chose que faisaient les ados, c'était de se mettre à fumer puisqu'ils pensaient que c'était... Voilà. C'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est comme ça que ça marche. La consommation a quand même pas mal baissé en Occident. Donc, on s'attaque à des pays émergents ou en voie de développement. Exactement. On leur offre des cigarettes. Parait-il très dosé pour que... Parce que la nicotine, il y a trop de choses à dire. La nicotine, c'est une drogue dure. On a plus de mal à s'en défaire que de l'héroïne ou de la cocaïne. Donc, déjà, c'est dit. Il faut savoir qu'en fait, le produit que vend l'Ide Tobacco, ce n'est pas la cigarette, ce n'est pas le tabac. Le produit qu'ils vendent, c'est la nicotine. Puisque c'est la nicotine qui crée l'addiction, qui va créer un besoin dans votre cerveau. Et c'est ce besoin-là qui va vous pousser à fumer. Et donc, eux, leur seul but, ce n'est pas de vous satisfaire ou de quoi que ce soit. Leur seul but à eux, c'est de verser des dividendes à leurs actionnaires. Donc, l'effet nicotine a toujours été renforcé de plus en plus dans la cigarette pour créer toujours plus de dépendance. Et une fois que les gens ont commencé à fumer, ils sont généralement prisonniers pour longtemps. Il faut savoir qu'en France, 80% des gens qui fument... Alors, il y a encore 16 millions de fumeurs, dont 12 millions de fumeurs réguliers en France, 80% des gens qui fument voudraient arrêter, mais n'y arrivent pas. Voilà. Et eux, leur but, c'est de choper quand même les fumeurs le plus jeunes possible tant que le cerveau n'est pas complètement terminé. Exactement. À savoir, 14 ans, c'est le meilleur âge. Voilà. Comme ça, on est sûr de l'impact et qu'ils sont aux empreintes pour perpètes, presque. Voilà. Un fumeur sur deux va mourir du tabac. Voilà. Il y a des chiffres. Il faut lire. De toute façon, on ne va pas raconter le livre. Il y a le professeur Yves Martinet, qui fait partie du Comité national de lutte contre le tabac, qui nous fait un vrai faux, qui nous fait la part des choses sur les idées reçues. Voilà. Pour remettre en place tout ce qu'on raconte, nous, dans le film, dans le livre, par l'intermédiaire de Mister Nico et d'une façon... C'est ludique. C'est rigolo. Il faut le lire. Ce n'est pas du tout impressionnant. On a le professeur Martinet et le CNCT. On fait un cahier à la fin du livre. Avec un vrai faux. Ah, voilà. Avec un vrai faux, vraiment... Alors, c'est très bien. À quand une version un petit peu plus light pour les enfants ? Eh bien, pourquoi pas, oui. Pour leur couper l'herbe sous le pied ? Oui, pour couper le tabac sous le pied, oui. Oui, voilà. Et puis, il y a un argument. Enfin, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Par rapport aux jeunes, maintenant, qui sont très, très concernés par la pollution de la planète, il faut quand même savoir que le mégot, le filtre... C'est une catastrophe écologique totale. Total. Déjà, on pourrait peut-être aussi appuyer les choses sur ces arguments-là aussi. Parce qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Il y a même toute une fondation qui a été créée aux États-Unis qui s'appellent Cigarette Butt Foundation. Les Américains appellent ça les cul-de-cigarette, les mégots. Qui fait un très gros travail. Il faut savoir, par exemple, que 40% de la pollution de la Méditerranée... Est due ? Est due aux mégots. Qui sont jetés dans la rue et dans les égots. Pas seulement dans la Méditerranée ? Non. D'accord. Bon, écoutez, je crois qu'il faut le lire juste. C'est urgent. C'est hyper intéressant. Le faire lire aussi. Et puis, à très vite, peut-être pour une version un petit peu plus enfantine qu'on puisse préparer les cerveaux dans le bon sens tant qu'à faire. Merci, Pierre Boisserie. À très bientôt, j'espère. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501